Je sais que c'est ce que vous attendez, mais je vais vous faire attendre un petit peu, parce que je vais d'abord vous présenter Mila. Donc Mila, elle a 10 ans, elle est passionnée par le sport le plus cool du monde. On peut se dire ou pas que le skate c'est le plus cool ? Oui, bien sûr. Franchement, pour... C'est trop la classe. Qui n'a pas été amoureux d'un skater ? Moi. Malgré votre coming-up. Oui, mais pas de skater, oui. Ça peut venir peut-être, on ne sait pas. En tout cas, ça fait deux ans qu'elle pratique à fond ce sport, et je peux vous dire que je pèse mes mots quand je vous dis qu'elle le pratique à fond. Parce que sachez quand même que des fans de skateboard, il y en a même qui ont des mini-rampes chez eux dans leur chambre. Pour vous donner une petite idée, je vous propose de découvrir son portrait réalisé par Julien Apalo, qui l'a rencontré avec son beau-père, qui lui a donné cette passion. Regardez. Je m'appelle Mila, j'ai 10 ans et je fais du skateboard. J'ai commencé à faire du skateboard il y a deux ans. Il y a eu Jason, mon beau-père, qui m'a appris le skate. Et j'ai dit à Jason, pourquoi on ne va pas dans le skatepark et tout ça ? Il m'a dit, mais ça va être trop compliqué. Et du coup, j'ai été dans le skatepark, j'ai descendu dans le rhum. J'ai dit, ça va super vite. Et du coup, c'est ça qui m'a donné envie, de continuer. Elle va sauter les marches, elle va essayer, en holly. Donc, une figure qui permet soit de monter les trottoirs, soit de sauter un obstacle. Il manque un tout petit peu de vitesse. Les chutes, elle arrive à les encaisser. Des fois, je me dis, ouf, là, c'est chaud quand même. Et puis, je la vois remonter, je dis, c'est bon, ça va. Donc, je ne réagis pas trop à la chute, mais bon, je sais que des fois, ça frappe. Je l'ai vue dès le départ. Allez. Voilà, il y a de la persévérance obligatoire pour réussir. Elle a ça, donc c'est plutôt bien. Je skate, la sensation, c'est la sensation de voler. J'oublie tout. C'est comme si j'étais sur le tapis dès à la dent. C'est cool. Pour moi, c'est un sport, c'est un loisir. On peut dire que c'est presque une passion. Voilà, trop la classe, je vous l'avais dit. Et puis, alors, il faut savoir quand même que le skate, c'est une tendance qui est hyper à la mode chez nos ados. Vous avez sur TikTok le hashtag skateboard, c'est quand même 40 milliards de vues. Et vous les voyez, voilà, pratiqués. Ce qui est assez incroyable, c'est qu'en fait, on a une vraie tendance en ce moment, c'est la féminisation du skate. Là, vous voyez, j'ai pris exprès une jeune fille faire du skate. Avant, c'était un sport qui était très, 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 très masculin. D'ailleurs, on avait cette image du skater cool, mais pas de la skateuse cool. Eh bien, il y a un bon nombre de collectifs. Là, vous avez vu un article sur le swirl américain, le Girl Swirl. Eh bien, en France, on a plein d'associations, dont celles qui accueillent notre petite Mila qui s'appelle Relax, qui sont là pour promouvoir le skate féminin. Et je trouve ça vraiment génial. Oui, c'est génial. Je trouve ça vraiment génial. On imagine plus un garçon sur un skate qu'une fille. Eh bien, en fait, c'est de plus en plus. Donc, si votre enfant ou votre petit enfant veut apprendre le skate, déjà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faut lui acheter un cruiser. Un cruiser, à quoi ça ressemble ? Ça ressemble à ça. Regardez. Donc, je peux me mettre dessus, effectivement, puisqu'on peut même faire du skate en talons et c'est conseillé. Voyez ou pas ? Et puis, pas n'importe quel talon. Vous savez pourquoi j'ai fait ça ? C'était vraiment juste pour montrer mes chaussures. Tout ça, pour ne pas aller à Fort Boyard, pour se faire une entorce et pour avoir une bonne excuse. Voilà. Donc, ça, c'était le skate qu'il fallait acheter. C'est un cruiser. Vous en trouvez partout, chez Decathlon, chez Intersport, chez Oxibule, aux alentours de 40 euros. Est-ce qu'on ne se ferait pas ? On a le temps de faire un petit lexique du skate comme ça. Si vous connaissez un skater, vous êtes bien ce soir en rentrant. On ne parle pas de figure, surtout pas. Mais on parle de trick. Tr-R-I-C-K, de trick. Enfin, voilà, de trick, du coup. Si vous voyez un jeune homme faire ça près de chez vous, ça arrive dans la rue, qu'on envoie faire des schling, 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 comme ça. En fait, ça s'appelle un slide, tout simplement. C'est le contact entre la planche et le trottoir. Et ça, vous savez, ces petits mouvements de skate là vers le haut. Regardez votre fils, Agathe, c'est lui. C'est un holy, exactement. Donc voilà, tout ça, c'est... Un holy inclusive ? Un holy inclusive, après la trick, ouais. Après la trick et le slide. Après, si vos enfants sont comme les miens et n'ont pas la passion du skateboard, ils peuvent en revanche apprécier que vous leur achetiez un petit finger skate. Regardez, on a ça ici avec Benjamin, on peut jouer ensemble. Donc moi, je n'avais jamais joué avec les baskets. L'idée, c'est vraiment de faire des figures. Donc je ne sais pas le faire, comme vous pouvez le constater. Mais voilà, en fait, ils adorent s'éclater à faire des figures avec ces finger skates. Mais vous aviez les petites chaussures ? Non, les chaussures, je n'y avais pas. Moi, j'ai que les petits skates. Moi, je trouve ça quand même beaucoup plus facile, et c'est mon avis, mais sans la petite chaussure, à faire des petites figures. Bravo. En tout cas, on sent qu'en finger skate, je maîtrise à mort. On pourrait faire un reportage, franchement. Merci beaucoup, Yasmine. Sous-titrage ST' 501 Je vous le oversized. Bienvenue à vous. J'avis ous-titrage ST' 502 Merci à vous.